Avez-vous le secret pour réussir à percer sur Instagram ou TikTok ? Non, moi non plus, mais j'ai trouvé une vidéo qui nous permettra de percer ce mystère. Mais avant ça... Alors déjà, bonjour, comment allez-vous ? Ça va, votre petit dimanche ? Vous avez pris de quoi grignoter pendant cette vidéo ? Vous êtes chill sous la couette, le petit plaid et tout, c'est l'hiver. Bientôt Noël ? Non, il n'y a pas du tout le mood de Noël, c'est cette année. Excusez-moi les amis, je me rattraperai l'année prochaine. Bref, j'ai trouvé une vidéo qui va nous permettre, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, de devenir famous sur Instagram ou sur TikTok. Grâce à la chaîne YouTube 1001 Histoires. Arrêtez, je sais qu'on a déjà été voir cette chaîne, mais je suis sûre, j'étais captivée par le titre de cette vidéo. Mon secret pour devenir populaire sur Instagram et TikTok. Je suis sûre que c'est une histoire vraie. Excusez-moi, mais c'est vrai qu'ils ont des titres accrocheurs, je suis obligée de cliquer, je veux voir. Bonjour, je suis Nathalie. Bonjour Nathalie. Et je souhaite vous raconter comment je suis devenue populaire sur Instagram. Dis-nous, nous sommes des millions, des milliards sur cette vidéo. J'abuse peut-être un peu. On a tous voulu à un moment donné percer sur les réseaux sociaux. Non ? Avoir un petit peu de like, non ? Je suis influenceuse, c'est mon but. Voyons. Bien sûr que je veux percer. Ok, son but, c'est d'avoir des milliers de femmes. C'est beaucoup déjà, 500 abonnés en plus. Attendez, vous avez quel âge, mademoiselle ? D'ailleurs, oui, j'aimerais bien resituer un petit peu l'âge. Est-ce qu'elle nous a parlé de l'âge pendant l'intro ? Ils ne disent pas l'âge, mais on va penser qu'elle a 15 ans, 15-16 ans. J'ai remarqué que d'autres personnes dans mon école touchaient... Attendez, école, mais attends, on ne dit plus école au collège. Mais attends, c'est une école primaire. Mais attendez, on va où là ? Attendez, j'ai peur. Certaines, même plus de 10 000. My fucking God, elle a 10 000. Ça suffit, les réseaux. Ça suffit, cet engouement, pour avoir des likes. Ils affichaient toujours des photos d'eux-mêmes sur la plage, avec leur bronzage doré et leurs abdominaux parfaitement définis. Abdominaux parfaitement définis, donc on n'est pas sur de l'école primaire. Écoutez, je vois mal Maxence, 7 ans, bord de la plage, musclée comme un taureau, en train de prendre des photos. On est plus vers du lycée, quoi. Donc, à la ouais, c'est ce que j'ai dit à peu près 16 ans, quoi. En tant qu'adolescent, les médias sociaux semblent être un labyrinthe fascinant. C'est intéressant, le point de vue. Je me souviens encore le jour de mes 15 ans. J'étais pas loin. Mes amis et moi, nous avons décidé d'ouvrir nos comptes sur Instagram. Ok, donc, un an plus loin. Nous étions tous dans ma chambre, à nous cacher tranquillement de mes parents. Attends, pourquoi ils le font cacher ? Vous faites cacher, vous ? Est-ce que quand vous avez créé vos réseaux, votre profil sur les réseaux, je sais pas, TikTok, Instagram, Snap et tout, vous êtes cachés de vos parents ? Dites-moi, qui dont les parents ne sont pas au courant que vous avez des réseaux sociaux ? Ah, je suis très curieuse, très très curieuse de vous lire. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu des commentaires « Oui, tout me, ça répond pas et tout ». Non, 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 c'est vrai, parce que sinon, j'ai plus de vie. Mais par contre, je lis vos commentaires. Tout est là-dedans, d'accord ? Non, c'est vrai, en vrai, je lis beaucoup vos commentaires, les gars. Et ça me fait toujours très plaisir. Mais c'est que la vie de ma mère, les gars, j'aurais plus de vie si je répondais... Si je répondais déjà sur Instagram et tout, les gars, à un moment donné, voilà. Mon petit Instagram juste là, ok, voilà. Un petit message passé, moi aussi, je vais devenir famous, ok. « Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir, pensant aux photos que je voulais partager sur le réseau, et m'inquiétant de la façon dont les gens réagiraient à cela. » Attendez, est-ce que vous êtes beaucoup à vous prendre la tête comme ça sur ce que vous postez sur Instagram ? Non, parce que moi, de mon statut de l'utiliseuse, de personne publique, internationalement connue... J'abuse encore un peu dans cette vidéo, je le sais. Même moi, je m'en fous parfois de ce que je poste. Donc, toi, comment elle s'appelle ? J'ai pas retenu son nom, la fille, là. Magali, je suis Nathalie. Qu'est-ce que tu fais, Magali, là ? « Magali, qu'est-ce que tu fais ? » Ne te mets pas une pression comme ça, ne te mets pas une pression folle, si même moi, avec 429 000 personnes, je poste une photo de moi, je suis en train de faire un masque, c'est un dimanche, je suis en pyjama. Oh, relax, tu partages ta petite vie tranquille, les gars, tu conseilles deux, trois trucs, voilà. Moi, c'est ce que je peux te dire, tu vois. Mais apparemment, elle a le secret, donc je vais me taire. « Avec beaucoup d'impatience, j'ai téléchargé ma première photo. Quelqu'un l'a commenté dans les 15 minutes qui ont suivi le téléchargement. Tu es superbe. » Oh, c'est mignon, ça te voit, ok. « Je pensais toujours à mon béguin. Comment réagirait-il après ? » T'inquiète, t'inquiète, ça arrive à tout le monde et tout, et on se fait ghoster. Ou vous savez aussi, les petites stories visées, en mode « J'espère qu'il va la voir, ma story. » « Il la voit, mais il répond pas, et tu te fais ghoster encore une fois. » J'en ai marre. « Peu de temps après, j'ai commencé à être obsédée par mon apparence. » Pas bon signe. « Mais ma meilleure amie m'a dit, n'était pas si heureuse. » « Quoi ? » « Elle continuait à me dire que toute ma vie ne devait pas être mise sur Internet. » « C'est vrai, elle a raison. » « Je pensais qu'elle était jalouse à cause de tout le plaisir qu'elle avait à dire. » « Ah, le plaisir de recevoir des likes. Je comprends mieux. » Oui, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'en avoir en passe mytho. Ça te flatte dans un sens, c'est ça. Donc du coup, Magali est matrixée en disant « Ouais, mais en fait, c'est de la jalousie. » « Interpret. » Oh, d'accord, plus sexy. « J'ai posté une photo de moi dans cette robe plus tard dans la journée. » « D'accord. » « Et j'ai été stupéfaite par la réponse. » « C'était deux fois la moyenne comme ça. » « Ah bah forcément ! » « Forcément, plus tu seras sexy et plus tu attireras des likes. » « Mais au fond de toi, ce ne sont que des likes, c'est futile, Magali. » « Ce que nous voulons, c'est une personnalité, de l'originalité. » « Ne sois pas qu'une jolie plante. » « J'ai commencé à télécharger des photos de moi montrant mon corps et d'autres choses de ce genre. » « Attendez, j'ai buggé, là. Quoi ? Comment ? » « Finalement, c'est à ce moment que j'ai commencé à poster mes photos nues. » « Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Attendez. » « Il y a eu une faille spatio-temporelle. » « Comment t'es passée d'un décolleté à la rigueur pour avoir... » « Oui, parce que tu te trouves joli et t'as envie de... » « T'as envie de te montrer. » « Parce que, regardez, je me trouve jolie. » « Voilà, j'ai envie de le montrer à tout le monde. » « Ah, bon, non, c'est pour aller. » « Oh, non, les vêtements. » « À quel moment tu passes de ça à 16 piges, en plus ? » « Mais non, mais ça... » « En plus, Instagram, on refuse. » « Tous les réseaux refusent. » « Non, pas tous les réseaux. » « Mais Instagram refuse de ouf quand t'es à poil, hein, meuf. » « Ah bah, forcément. » « Mais c'est d'une tristesse. » « Mais non, Magali ! » « J'ai continué à poster des photos quand un jour Madi l'a découvert. » « Bah, bien sûr. » « Bah, bien sûr, elle a eu raison, ça, ses potes. » « J'étais furieuse qu'elle l'ait fait. » « Comment osse-t-elle prendre la seule chose qui me rendait heureuse ? » « Mais c'est horrible. » « Mais c'est trop triste de penser comme ça. » « La seule chose qui me rend heureuse, c'est de poster des photos de moi sexy. » « Mais non, ne t'arrête pas qu'à ça, ma belle. » « Mes parents étaient tellement déçus de moi qu'ils ont cessé de me parler. » « Et ils m'ont envoyé en prison pour enfants pendant deux semaines. » « Ça va loin, quand même, cette histoire. » « Mais j'ai réalisé à quel point ma perception était fausse. » « Bravo ! Magali retrouve son cerveau. » « J'aurais été très troublée par mon comportement d'autodérision si Madi ne l'avait pas dit à ma famille. » « Très bien. » « J'ai finalement compris que les gens qui aimaient mes photos et même mon apparence physique, certes. » « Et c'est tout. » « C'est pas vraiment ma personne. » « Exactement, Magali. » « Merci, Magali. » « Merci, applaudissons, Magali. » « Exactement, exactement. » « Il faut savoir se détacher des réseaux, les gars. » « Vous pouvez juste poster une photo de vous où vous vous trouvez sexy et tout, ok ? » « Mais ne pas se focaliser et ne pas dépendre... » « Votre humeur dépendre des retours sur cette photo en mode « Oh, je suis en bad moon parce que j'ai eu que 40 000 likes au lieu de 60 000 likes sur cette photo parce que j'avais une jolie robe et tout. » « Non, écoute, elle fait les likes qu'elle fait. » « Et basta, en fait. » « Moi, je le vois comme ça, Instagram. » « Alors, il est hors de question qu'Instagram et les fauteaux que je poste de moi, de ma petite vie, des choses comme ça, me minent le moral, simplement parce que j'estime ne pas avoir eu assez de likes. » « J'ai toujours fait en sorte, personnellement, que moi, ça ne m'atteigne pas et que mon mood ne dépende pas de ça, quoi. » « C'est juste des likes, quoi. » « C'est virtuel. » « Quand je suis sortie de prison après deux semaines, je me suis excusée auprès de mes parents pour la douleur que je leur avais causée. « Involontairement, évidemment. » « Ne fais plus ça, Magali. » « Mais oui, t'es entourée de bonnes personnes, c'est bien. » « J'ai supprimé mon compte et toutes les photos que j'avais téléchargées. » « Bravo, Magali, nous sommes tous fiers de toi. » « Je suis d'accord avec Magali. » « La personnalité prime sur le physique. » « Et ne soyez pas focus sur les likes. » « Ce n'est pas du tout représentatif de qui vous êtes dans la vie. » « Aurions-nous une autre petite histoire ? » « Oui. » « J'ai eu envie de cliquer sur cette vidéo. » « L'astuce qui fait tomber toutes les filles amoureuses. » « Désolée, je suis bon public, je suis bon public. » « Il faut que je sache quelle est l'astuce. » « Du garçon, tu penses que pour séduire les filles, il faut être beau, riche et intelligent. » « Si c'est le cas, tu seras probablement surpris. » « Wow, qui s'est amusé avec le sound design ? » « C'est quoi tous ces bruits qu'ils ont rajoutés ? » « Je m'appelle Ryan et je suis le fils unique de mes parents. » « C'est pourquoi je suis non seulement le préféré de mes parents, mais aussi de toute ma famille. » « Mais ta gueule, en fait, ils n'ont pas le choix. » « C'est facile de dire ça. » « Tu es ton dole. » « Viens, Ryan, on va te battre. » « On va te battre. Gardner tout de suite, ok ? » « Je suis un petit peu de mauvaise humeur, désolée. » « Bravo, Ryan. » « Et je me suis amusé avec tous mes amis et ma famille. » « Ça va pas. » « Qui a fait le ? » « Putain, je peux le refaire, regardez. » « De cadeaux de mes proches. » « Certains de mes cadeaux étaient vraiment inestimables et rares. » « Ok, il est en train de dire que c'est un gosse de riche. » « Je sais pas si on doit le taper. » « On a compris. » « Tu peux être un gosse de riche, on s'en fout, mais ne t'en vente pas, quoi. » « J'ai eu un cadeau inestimable. » « Ta mère vaut moins cher que mon cadeau. » » « Il n'a pas de petit ami. » « Et je ne savais pas comment impressionner les filles. » « Je savais que j'allais avoir une petite amie. » « Mais la question était, comment ? » « Au moins, le mec, il est déter dans la vie. » « Je vais en avoir une. » « Mais je sais pas comment. » « Je vais en avoir une. » « C'est quoi, ça ? » « Il y a trop d'informations. » « J'ai envie de réagir sur tout et n'importe quoi. » « Écoutez-moi, le bruit de ses pas, frère. » « Je suis donc allé chez elle. » « Mais qu'est-ce que c'était que ça ? » « Mais même moi, je fais mieux. » « Je fais des pas. » « Recalez-moi ses pas, s'il vous plaît. » « J'ai oublié que j'avais des voisins. » « C'était quand même mieux, là, non ? » « Ok, très bien. » « Quand ils m'ont vu, ils étaient heureux et m'ont accueilli. » « Ils m'ont offert un gâteau. » « J'arrête d'intervenir, j'en peux plus. » « Mon grand-père m'a dit... » « Oui ? » « Cher petit-fils, je te souhaite un bon 18e anniversaire. » « Très bien. » « Tu es maintenant un homme et nous pouvons discuter sans tabou. » « On va parler, on va parler. » « On va parler. » « C'était pas ça qu'il disait ? » « Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu préfères parler avec ta grand-mère plutôt qu'avec moi. » « Comment ça ? » « Ta grand-mère est une vieille femme. » « Noni ! » « On peut répit. » « Ta grand-mère est une vieille femme. » « Monsieur, vous n'êtes pas plus âgé qu'elle, en fait. » « C'est ta femme. » « Mais respecte-la un peu, en fait. » « C'est ta femme, frère. » « Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? » « Qui est ma grand-mère, mon état ? » « Et j'ai partagé mes sentiments. » « Elle a souri et m'a parlé de ces choses qui pourraient m'aider à attirer... » « Très bien. » « Je suis très curieuse d'avoir des conseils de la grand-mère. » « Elle m'a dit que je devais être en bonne forme physique. » « En bonne forme physique. » « Elle m'a conseillé de développer mon sens de l'humour. » « N'importe quelle fille. » « Ne te moque pas des filles. Cela les met en colère. » « Mais hé ! » « Pour une fois, ils donnent de très... » « La vidéo d'avant aussi, c'était un bon conseil de Magali. » « Mais là, c'est vrai. » « Au moins, ils touchent un truc. » « Au moins, ils disent quelque chose. » « Moi, je trouve le sens de l'humour, femme ou homme, pas spécialement que homme, » « C'est quelque chose qui est très attirant. » « Une personne très drôle, moi, je trouve ça vachement attirant, en fait. » « Je dis ça parce que je suis une femme très drôle. » « Putain, je me fais rire, en fait. » « Je me séduis, moi. » « J'ai un autre secret encore plus précieux. » « Tu m'as fait rester fidèle à ton grand-père pendant toutes ces années. » « Oui, oui, grand-mère. » « Une baguette française ? » « Elle dit, non, mon petit-fils. » « Ce secret est très dangereux. » « Tu dois d'abord appliquer ce que je viens de te dire. » « J'ai remercié ma grand-mère et je suis rentré à la maison. » « Après cette conversation, j'ai mis en place un programme d'exercice régulier. » « Et j'ai choisi une salle de gym avec mes amis. » « Les filles ne m'accordaient toujours pas beaucoup d'attention. » « L'humour. » « Sens de l'humour. » « Ça, c'est... » « J'ai commencé à lire quelques livres qui pourraient améliorer mon sens de l'humour. » « J'ai aussi regardé les performances de quelques grands comédiaires. » « Comme Dave Chappelle, Robin Williams et Eddie Murphy. » « J'ai étudié leur façon de parler. » « Les mots... » « Très bien, ils ont pris tous les sons gratuits de l'interpoète, là. » « C'est pas normal. » « C'était quoi, c'est rire ? » « Bref. » « Cela m'a aidé à attirer l'attention de toutes les filles que je rencontrais. » « Attends, attends. » « C'était des filles ou c'était The Grudge, là ? » « Il y avait une fille appelée Alissa dans ma classe. » « Oh, petit crotch. » « Je l'aimais beaucoup. » « Chaque fois que je la voyais, mes joues devenaient rouges. » « J'ai fait de mon mieux pour séduire Alissa avec mes paroles douces et humoristiques. » « Et ça a marché. » « Nous passions notre temps libre à la cafétéria. » « Il est là pécho, Ryan ! » « Il y avait beaucoup plu. » « Un jour, je l'ai invitée à dîner. » « Elle a accepté l'ultime. » « Ok, Ryan, nice. » « J'étais très heureux à l'idée de dîner avec Alissa. » « On est fiers de toi. » « On veut savoir, du coup, le secret ultime. » « Elle m'a donné de bons conseils et m'a aidé à choisir une belle chemise. » « Ça m'a les couilles. » « C'est le secret ultime. » « Oui, oui, alors attendez, il y a une information un peu trop... » « Un peu... » « Tout mèche. » « Mamie, qui s'y a ta briller ? » « C'est vrai, ça ? » « Genre, attendez, je vais les statistiques. » « D'où les femmes préfèrent les mecs habillés en bleu. » « Je suis perdue. » « Elle m'a demandé d'offrir un cadeau mémorable à Alissa. » « Je pensais aussi à cela, mais je n'avais pas encore décidé quel genre de cadeau je voulais lui offrir. » « Grand-mère m'a dit, comme tu lui fais ta demande ce soir, offre-lui une belle bague. » « J'ai dit à ma grand-mère, ce serait le plus beau cadeau. » « Attends... » « Zoé va la demander en fiançailles, il la connaît à peine, c'est juste un premier rencard. » « Elle va fuir, là, même moi, je suis en stress. » « J'étais très excitée, car c'était mon premier dîner avec la fille de mes rêves. » « Oh, si elle est là, j'ai peur. » « Je l'ai accueillie chaleureusement. » « Nous avons parlé avec amour et nous nous sommes perdus dans la conversation. » « Puis, je me suis levé et j'ai sorti la bague de ma poche. » « Mais qu'est-ce que tu fais ? » « Je me suis mise à genoux et j'ai dit, je t'aime. » « Elle a été émue aux larmes de joie et m'a dit qu'elle serait ma fiancée. » « J'ai mis la bague à son beau doigt. » « Elle a accepté ma proposition. » « Ce fut le meilleur moment de ma vie. » « Je suis une syncope. » « Ils étaient au lycée, ils étaient en train de parler. » « Attendez, c'est pas en un rendez-vous que tu te fais ta demande. » « Ça demande en mariage, je suis choquée, mais je ne comprends pas, là. » « Nous étions vraiment heureux. » « Cela n'a été possible que grâce aux conseils de ma grand-mère. » « Mais elle est trop teug, la grand-mère, ça n'a pas... » « That doesn't make sense. » « What ? » « Elle a appris à développer un bon sens de l'humour. » « Sans ce truc, je ne pouvais même pas imaginer avoir une si belle fille avec moi. » « Je me demande si je dois encore demander à ma grand-mère de me dire l'ultime secret. » « Qu'en pensez-vous ? » « Dites-le-moi dans les commentaires. » « Putain, ça, c'est bien une vidéo YouTube. » « On n'a pas la fin, putain. » « Alors donc, du coup, vous avez compris. » « Faites rire et vous pourrez épouser qui vous voulez. » « Mais vraiment, qui vous voulez, apparemment. » « En 1, rendez-vous, les gars. » « Faites-le. » « C'était une magnifique leçon. » « Merci, Ryan. » « Il va y avoir beaucoup de râteaux, hein. » « Ouais, dans les prochaines semaines. » « Ouais. » « Ces deux vidéos m'ont explosé. » « Bon, vraiment, elles m'ont explosé. » « Ça me fume, là. » « Ça n'avait pas aucun sens. » « La deuxième vidéo n'avait vraiment aucun sens. » « C'était abusé. » « C'était la drague version rapide, quoi. » « Je suis morte. » « J'espère toutefois que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie. » « Que vous avez quand même bien rigolé. » « On se retrouve comme d'habitude très vite pour de nouvelles vidéos. » « En attendant, comme d'hab, portez-vous bien. » « Hop, 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 hop. » « N'oubliez pas le like et le petit abonnement. » « Je vous fais des bisous. » « Salut ! » « Sous-titrage ST' 501 »